Hello Traders, c'est Luc. Beaucoup de choses à vous dire sur le Bitcoin. Je reçois beaucoup de messages, en particulier des gens qui malheureusement n'ont toujours pas compris pourquoi le Bitcoin coûtait cher et pourquoi il va coûter de plus en plus cher sur les produits à chambre de compensation broker à travers par exemple notre chouchou broker qui est XTB. On le sait, ça coûte cher de traiter le Bitcoin. Est-ce que véritablement c'est rentable ? Est-ce que ça paye ? Est-ce qu'on peut gagner beaucoup d'argent dessus ? Moi je vais vous répondre. Très simplement, ça va être simple. Le Bitcoin, je le traite en fait très simplement avec très peu de taille de position. Pourquoi ? Parce que le Bitcoin ne dispose pas de suffisante liquidité. C'est-à-dire que même si vous faites 300, 400 points dans la journée, vous allez effectivement vous retrouver face à un conflit si vous rentrez au-delà de 1, 2, 3 euros le point. D'abord, ça coûte cher. On sait que le spread est élevé. Ce n'est pas propre à XTB. C'est propre à l'ensemble des brokers. Pourquoi ? En fait, un broker par nature, quand vous achetez un produit type indice, il va travailler avec de la couverture comme le font les institutionnels sur les futurs, les marchés à terme. Là, en l'occurrence, le contrat Bitcoin coûte très cher. Le margin call est très élevé. Soit vous avez le capital suffisant, c'est-à-dire que vous avez au moins 20, 25 000 euros et vous le traitez effectivement sur le marché des futurs. Soit vous ne les avez pas. Mais dans ce cas-là, il faut payer des royalties plus élevées au broker parce que lui décompose en fait le Bitcoin de façon effectivement à vous le livrer avec des margin calls moins élevés, des leviers plus importants. Ça veut dire quoi en termes général ? D'abord, si tu traites le Bitcoin, il faut savoir que ne t'attends pas à gagner 750 000 dollars en l'espace d'une journée. Oui, mais Luc, ça manque quand même de 400, 500 points, voire même 1000 points parfois. Tu as raison. Sauf que tu ne peux pas rentrer en fait sur ce produit avec plus de 50 centimes à 1 euro, 2 euros grand maximum. Ce qui veut dire que d'abord, si tu prends 1000 points en entraide, bravo, c'est rare de faire 1000 points en entraide. Mais si tu prends ne serait-ce que 200, 300 ou 400 points, là, ça devient intéressant. Mais encore une fois, est-ce que tu auras la contrepartie quand tu vas vouloir sortir de la position ? Non. La plupart du temps, tu n'as personne en face de toi qui va t'acheter quand tu veux vendre ou qui va vendre quand tu vas vouloir effectivement acheter. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas vous étonner d'avoir des prix élevés chez le broker à partir du moment où le produit Bitcoin n'est toujours pas régulé. Il y a beaucoup de banques qui demandent à l'AMF et aux régulateurs de faire ce qu'il faut de façon à ce que le Bitcoin rentre dans la norme. Aujourd'hui, ça n'est toujours pas le cas. C'est un produit nouveau qui coûte cher, certes, parce que la volatilité est accrue, mais qu'on manque énormément de liquidité. Mon conseil, faites du Bitcoin en plus d'autre chose. Quand vous allez mettre 2, 3, 4, 5 jours sans aucune certitude de sortie sur un Bitcoin pour gagner 400 euros, on peut le faire en 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes le matin en privilégiant des indices ou en privilégiant d'autres CFD. De toute façon, quoi qu'il arrive, le broker ne pourra pas être bon marché sur un produit comme celui-ci. Ça n'est pas possible tant qu'il n'est pas régulé et tant qu'effectivement le margin call du contrat futur n'est pas suffisant. Voilà, point. Ils n'ont pas suffisamment de contrepartie, ce qu'on appelle de la couverture sur les contrats futurs pour vous offrir des discounts monstrueux sur le Bitcoin. Une dernière chose, on est en train de comparer effectivement des prix à travers d'autres brokers qui proposent le Bitcoin. Et là, je mets l'alarme. Attention ! Le fait d'aller chez des brokers que je connais bien d'ailleurs, qui proposent le copy trade, le trading social, tous ces trucs qui font rêver un petit peu tout le monde et qui ne marchent pas, c'est clair. Je n'ai jamais vu quelqu'un faire du copy trade et que ça fonctionne jamais. Il faut savoir faire effectivement plutôt que de donner et confier son argent à quelqu'un d'autre. Ça, c'est certain. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne peut pas y avoir un broker cheap et un broker effectivement très cher. Il y a, j'allais dire, un prix normal. XTB pratique des prix normaux. Je préfère effectivement qu'il nous annonce la couleur avant plutôt que vous vous fassiez retourner sur une position Bitcoin parce que le broker cherchera à faire du profit, chose qu'il n'aura pas faite sur le spread. Est-ce que je suis assez clair ? Je vous mets en garde contre tout ce qui est véritablement alléchant, trop facile, trop, comment dire, pas cher. On n'est pas dans un monde de bisounours. Ce n'est pas la cour de récré des copains de maternelle. On est dans un monde où effectivement tout le monde cherche à gagner de l'argent et faire du profit. Mon conseil, fais du Bitcoin, sert-en comme produit complémentaire et ramasse les plus gros gains grâce à Trader Alert et effectivement grâce à d'autres instruments. Voilà. Take care, choose, enjoy. Je vous retrouve bientôt. Je ne vous oublie pas. On va faire du live de toute façon. Là, aujourd'hui, je suis en mouvement. Mais dès que je m'arrête, je fais du live avec vous. Ciao, bye bye.